J'ai commencé à Bocuse avec mes 4 ans, jusqu'à 9 ans. Après, je suis parti au Portugal, où je suis en ce moment. Après Bocuse, je suis parti à Porto. Je suis resté 6 ans, et en ce moment, je suis arrivé à Rihuave. Et ça déroule bien. En quelle catégorie ? U18. Je fais U19 la prochaine année. Je m'en rappelle qu'avant, dans les tournois, on jouait avec des buts, avec deux bouts de bois. Dans les tournois, j'aimais les souvenirs. Après les tournois, les petits ballons, les médailles, ça me faisait plaisir. Même si on ne restait pas en premier, tout le monde y avait. Et c'était en herbe, j'aimais bien. J'aimais bien aussi les goûter après les entraînements. Et c'est tout, je pense. Je ne me rappelle pas grand-chose. En ce moment, je travaille beaucoup. Mon objectif, c'est d'atteindre le meilleur classement possible, le meilleur objectif possible. J'ai mes objectifs, j'essaie de les atteindre et je travaille beaucoup, beaucoup pour y arriver. A long terme, je pense que c'est être professionnel au football. Au Portugal, c'est possible. Après, partir dans l'univers du football. Pourquoi ne pas arriver au Real Madrid, Barcelone, je ne sais pas. Real Madrid. Oui, peut-être en Angleterre, j'aimerais bien. C'est les ligues qui me plaisent le plus, c'est l'Angleterre et l'Espagne. Et pour y arriver, je travaille beaucoup, c'est l'ingrédient principal. Mon meilleur souvenir, c'est ça s'est passé cette année. L'équipe de Portugal. J'ai commencé cette année en équipe de Portugal contre la France. J'ai marqué un but. Ça m'a fait très plaisir. Et je pense que c'est mon meilleur souvenir. Car je pense aussi, c'est le plus beau que j'ai eu. Parce que c'est un moment très important dans la carrière de chaque joueur. C'est être international. Dans mon cas, pour Portugal. Et ça me fait très plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada